Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour vos tirages pour le mois de mai 2020. Alors j'espère que vous allez bien, j'ai la patate pour faire vos tirages, autant le dire tout de suite. Donc pour rappeler, ce ne sont pas des tirages vraiment astrologiques, j'utilise les signes pour regrouper un petit peu les messages. Si vous voulez une vision astrologique ou alors quelque chose qui vous parle qu'à vous, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, d'autres sources, etc. Vraiment mes vidéos c'est juste un message que je donne, pas besoin de me dire que j'ai tort ou que j'ai raison dans les commentaires. Ce n'est pas forcément ce que je recherche. Ce qui est important pour moi à travers ces vidéos, c'est que je vous livre mon ressenti en espérant que ça vous aide à mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer à travers votre moi et un petit peu mieux avoir ce que vous désirez dans la vie tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors là j'ai pris un tarot de Rider-Waite-Smith que j'ai ici avec l'oracle de la triade pour faire votre tirage. Alors déjà pour vous, ce que je ressens pour le mois de mai, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous réussir. Je ressens de la reconnaissance, quelque chose, un travail bien fait, quelque chose qui fait que les gens vous regardent, les gens vous remarquent. Les gens, peut-être que si vous avez travaillé vers un but, il peut y avoir quelque chose à célébrer. Voilà, 3 de coupe, 4 de bâton, 6 de bâton et la carte de la réussite ici. On a même la carte du soleil, on y reviendra plus tard. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui vous réussit, mais c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, dans lequel vous avez dépensé de l'énergie, quelque chose qui est important à vos yeux. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Encore une fois, ça peut être une relation, ça peut être votre travail, ça peut être vos projets, vos hobbies, ça peut être vraiment plein de choses. En tout cas, je ressens qu'on va vraiment remarquer votre travail, vraiment remarquer vous, votre personne, vraiment dans l'ego de votre personne, votre individualité, ce que vous avez fait. Et surtout, ce que je ressens pour vous à travers ce mois-là, c'est qu'il va y avoir un focus vraiment sur votre personne. Vous allez, je ressens, on a le 3 de coupe, on a le 6 de coupe, on a le 2 de coupe, on a vraiment des cartes. On a la carte de l'eau, la carte du frère ici. Oui, mais j'ai pris plein de cartes. On a vraiment les cartes qui montrent qu'il y a un aspect relationnel sur lequel je vais venir juste après. Mais cet aspect relationnel, il est là déjà parce que vous, vous savez que vous méritez quelque chose de bien. Et surtout, vous méritez la reconnaissance, vous méritez la valeur. Et en fait, j'ai une carte qui est venue par elle-même, on a le 4 de denier. Alors le 4 de denier, je pense que c'est la carte qui va donner le tempérament que vous avez à travers ce mois-là. C'est-à-dire que le 4 de denier, c'est une carte où on garde les choses pour soi, on donne vraiment que quand on sent qu'on peut donner. Et dans le sens négatif de cette carte, c'est des fois qu'on garde beaucoup trop de ressources, on garde beaucoup trop notre amour, nos sentiments ou quoi que ce soit. Mais là, je ressens que c'est plus que vous allez plus vous centrer sur vous, regarder qu'est-ce que c'est que vous désirez énormément, qu'est-ce que c'est que vous, vous voulez. Et vous allez surtout regarder les personnes que vous voulez garder autour de vous, les relations, les hobbies, les routines, le mode de fonctionnement que vous avez, qui vraiment font que ça embellisse, que ces choses-là embellissent votre personne, embellissent votre image de vous-même. Et il y a vraiment un travail sur votre beauté, un travail sur comment vous apparaissez aux yeux des autres. Il y a un besoin de vraiment que vous, vous ressentiez que la vie, elle est beaucoup plus simple, qu'elle est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus agréable. Mais il y a ce côté où vous voulez qu'on voit que vous avez fait du, vous avez passé du temps sur quelque chose et qu'on reconnaisse le travail. Voilà, pour moi, c'est la reconnaissance. Alors, comme je l'ai dit, ça peut venir à plein, plein, plein de niveaux, cette reconnaissance-là, mais je ressens que c'est ça, c'est ce côté « je veux être reconnu ». Voilà, ça, c'est important. Alors, ça, ce qui est important aussi, l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « ben oui, moi, je ne veux pas d'ego, machin, etc. » Il faut juste voir que notre individualité, elle est là pour nous aider à fonctionner. Le problème, c'est quand elle est hors de contrôle, quand notre ego, il est hors de contrôle et qu'il apporte de la souffrance dans le monde. Je pense que là, il y a quelque chose de bien parce qu'on a des cartes comme l'oméga, qui représentent vraiment la fin, la terminaison de quelque chose. Et pour moi, je ressens que c'est vraiment une étape de votre vie, la carte de l'oméga. Pour moi, c'est quelque chose que vous laissez de côté. Et en fait, on a aussi la carte de la mort là. Et là, avec ces deux cartes, c'est vraiment une ouverture sur quelque chose d'autre, une ouverture, la terminaison de quelque chose et de s'ouvrir avec quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus agréable. Et surtout, ces deux cartes montrent un besoin de laisser les choses derrière. Je pense que vous allez beaucoup vous remettre en question. On a la carte du doute ici. Je pense que vous allez beaucoup vous remettre en question par rapport à ce que vous faites parce que vous avez la carte du choix, vous avez la carte du doute et vous avez en fait la carte de l'ordre. Donc en fait, ces cartes-là me montrent un petit peu que vous êtes là en train de vouloir décider le bon chemin pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que consciemment vous décidez de faire des mauvais choix dans la vie. Ce n'est pas ça. C'est plus que là, à travers ce mois, on a quand même le chiffre 6 deux fois qui rappelle donc la carte des amoureux. Et cette carte des amoureux, elle est là pour nous faire travailler sur qu'est-ce qu'on veut réellement. Ce sont les grosses décisions qu'on prend et c'est aussi de travailler sur notre système de valeurs. La carte des amoureux, elle est associée en fait avec le gémeau parce qu'on voit deux personnes. Le gémeau qui est symbolisé donc par deux barres, le signe jumeau qui montre, c'est le signe de la communication, là où on apprend à communiquer. Le troisième signe du zodiaque. Et c'est ce moment où en fait, on est avec les autres et on se trouve soi-même à travers l'autre. On trouve vraiment ce qu'on veut, soit en voyant qu'est-ce que c'est qui nous plaît chez l'autre, qui fait ressortir chez nous. Ou alors les choses chez les autres qui ne nous plaisent pas mais qu'on a aussi en nous. Ou alors les choses du coup qu'on ne veut pas avoir non plus, les choses que les autres ont, qu'on ne veut pas développer. Donc je ressens qu'il y a vraiment cet aspect relationnel avec les autres, cet aspect rencontre, cet aspect où vous passez du temps avec les autres. Donc on a le 3 de coupe, on a le 2 de coupe et vraiment on a ce 6 de coupe. Ce sont comme je vous avais dit plus tôt des cartes relationnelles. Donc il se peut ici que pour certains, vous ayez des doutes quant à une relation. Alors c'est une relation pour moi, c'est un ex, c'est quelqu'un avec qui vous avez passé du temps. Ou alors c'est une relation où vous ne saviez pas trop comment ça devait se passer. Je ressens plus une relation qui était superficielle. Une relation superficielle qui fait qu'il y a eu des altercations, il y a eu certaines choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Et je ressens que là, vous allez un petit peu décider de voir quelque chose d'autre. De décider autrement, de voir la vie autrement. Cette relation-là, je ressens que peut-être que vous allez vous en rapprocher et vous allez obtenir ce que vous voulez. Ou alors vous allez prendre une décision majeure qui va changer vraiment votre relation. Voilà, parce que ce que je ressens ici avec le 8 de bâton, la carte du soleil et le 9 de denier, c'est qu'on a vraiment des énergies déjà avec le 8 de bâton où vous voulez avancer. Voilà, pour moi c'est ça. Vous voulez avancer, vous en avez marre de perdre votre temps, vous en avez marre de douter, vous en avez marre de vous remettre en question, vous en avez marre vraiment de la stagnation de la vie, vous en avez marre. Et en fait, avec cette carte du soleil et ce 9 de denier, vous voyez cette femme-là qui est sur cette carte, elle montre qu'elle a ce qu'il faut pour être aimée. Elle montre, on voit, moi je le vois dans son regard qu'elle est là avec sa main un petit peu. Et elle se dit, je sais que je suis belle, je sais que je suis attirante, je sais que j'ai de quoi plaire. Et ça, voilà ce que je ressens, c'est que vous décidez de manière la plus importante dans ce mois, le fun, ce qui est agréable. Et surtout, dans vos relations, vous avez envie de trouver ce qui est doux, ce qui est agréable, ce qui vous plaît. Et encore une fois, comme je le rappelle ici avec le cadre de denier, ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas doux, ce qui n'est pas fun, ce qui est trop sérieux, qui est trop, comment dire ça, c'est trop encore règlement de compte, vous voyez ce genre d'énergie-là. Vous, je pense que vous décidez vraiment de vous libérer de ça. Vous décidez de, si vous avez eu des situations comme ça dans votre vie, je pense que vous décidez vraiment de sortir de ça, de sauter, de vraiment partir. Voilà, il y a quelque chose de ça qui ressort. Alors, quand même, l'autre message que je ressens aussi, on a quand même le 2 de couple, le 3 de couple, le 6 de couple, la carte de frère, la carte de lot, tout ça. J'ai vraiment beaucoup de cartes qui me montrent que pour certains, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire. Il y a vraiment une rencontre. Alors, quand même, je ressens une âme sœur, ou alors c'est la présence, mais moi je pense que c'est plus la rencontre. En fait, je pense que ce tirage-là, je l'appellerais le besoin d'être entouré par les âmes sœurs. Voilà, voilà votre mentalité pendant votre mois. Le besoin de vous entourer, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, même si ce n'est pas toujours possible, mais vous allez du coup faire le tri. Et au niveau aussi romantique, le besoin de vous entourer des personnes qui vous font rire, des personnes avec qui vous n'avez pas besoin d'être une autre personne, des personnes avec qui vous sentez que c'est léger, c'est fluide, c'est rigolo. Donc, même si vous n'avez pas peut-être ces personnes-là, je ressens que vous allez les rencontrer. Alors, pour certains, ça ne sera que amical, mais pour d'autres, c'est aussi romantique, je ressens quand même. Et c'est ce côté où vous allez quand même, je ressens pour la plupart d'entre vous, rencontrer des personnes, vous entourer des personnes avec qui vous vous amusez. Voilà, pour vous, c'est le fun. Et comme j'ai dit, avec la carte de la mort et la carte de l'oméga ici, c'est vraiment ce côté où vous avez décidé de laisser quelque chose de côté, vraiment quelque chose qui ne vous plaisait plus, quelque chose qui est pas à travers le moi, vous allez quand même continuer ce travail d'épuration, ce besoin de laisser des choses derrière soi, et en même temps pour aller vers le meilleur. Voilà, vous recherchez le meilleur, vous recherchez à mettre de l'ordre. Et surtout, moi, comme je le vois très souvent avec sur cette carte-là de la bénédiction, c'est des relations qui vont apparaître comme une bénédiction, mais surtout cette main-là. Vous voyez, on a la carte de l'homme ici. Donc, pour moi, l'homme, ça représente les relations dans votre vie. C'est ce côté où vous allez mettre un stop à une personne dans votre vie, à des personnes, pas forcément qu'au côté romantique, des personnes qui vous bloquent un petit peu, des personnes qui vous empêchent un petit peu d'évoluer, des personnes qui... Vous savez, ces personnes, quand vous êtes autour d'elles, peut-être que vous vous attendez quelque chose, vous vous dites, bon, voilà, il pourrait se passer quelque chose, c'était mon ami pendant tant d'années, je vais rester ami avec il ou elle, voilà. Et en gros, ce que vous vous dites, vous dites, maintenant, stop, maintenant, j'arrête, maintenant, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre de vraiment dépenser autant, vous voyez, autant d'énergie, autant d'énergie dans cette relation qui, au final, ne m'amène rien de positif. Et c'est ça, c'est qu'on a la clé pour vous pendant ce mois-là, on a la clé, on a la réussite. Donc, c'est ça, c'est ce côté où là, à travers le mois de mai, vous comprenez quelque chose avec ce site de bâton, j'y reviens, cette carte qui montre que vous comprenez quelque chose, quelque chose qui vous fait avancer dans votre vie et qui vous apportera vraiment un ensoleillement, quelque chose. Le temps va être ensoleillé, il ne va pas être trop plus vieux pendant ce mois-là, c'est vraiment quelque chose que je vois pour vous parce que vous avez décidé et surtout, à travers le mois, le plus difficile pour vous, ça va être de décider, ça va être de dire non à certaines personnes, ça va être de mettre, ça va être d'accepter cette transformation-là et surtout, pour certains, le fait d'ignorer certains messages, le fait d'ignorer certaines personnes ou de dire à certaines personnes ce que vous pensez et vraiment de tirer un trait sur une ou plusieurs relations parce que c'est ça le plus difficile, c'est de vous dire, maintenant, je sais que je me dirige vers quelque chose d'autre et cette personne, elle ne fait pas partie de mon plan de vie. Alors, c'est méchant dit comme ça, vous n'allez pas le penser comme ça, mais c'est le côté où vous voulez le meilleur, comme je vous ai dit, vous entourez vraiment des âmes sœurs et avec ce 6 de coupe et ce 3 de coupe, on voit vraiment le côté fun, le côté ludique, le côté créatif, vraiment, vous n'étonnez pas si vous développez votre créativité, les Capricorns, même si vous êtes un signe sérieux, un signe de Saturne, un signe d'investissement, vous n'étonnez pas si vous trouvez plus à avoir du fun, plus à avoir de la créativité, à dessiner, à peindre, à chanter, à écrire même. Moi, je vois des choses aussi, ce 6 de coupe représente vraiment le passé, la nostalgie. Donc, peut-être que vous allez commencer à nouveau des choses que vous aviez laissées de côté auparavant. Et vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il se peut qu'une relation passée revienne, mais c'est vraiment peut-être... En fait, moi, je pense que pour beaucoup, vous avez une relation qui vous a laissé un sentiment de non fini, en fait, un sentiment que vous n'avez pas pu tourner la page. Et pour certains, je vois avec ce 2 de coupe et ce 6 de coupe, c'est que vous allez pouvoir rencontrer cette personne et mettre les choses au clair pour vraiment terminer quelque chose. Je n'ai pas le ressenti là que dans ce cas-là où je parle, où vous allez voir cette personne et puis après, vous allez de nouveau recommencer une relation. Moi, je vois plus le besoin que l'univers vous fait revenir cette personne dans votre vie pour que vous coupiez les ponts ou alors que pour vous, vous soyez clair dans votre tête pour avancer. Voilà. Donc, c'est un tirage quand même ultra positif. C'est vraiment quelque chose de très, très agréable pour vous. On ressent... Là, j'ai fait que du coup, je commence toujours par les poissons. Vous avez le troisième signe. Vraiment, l'énergie du mois de mai est vraiment très agréable comparée à celle du mois d'avril. On a vraiment des cas difficiles, je me souviens, pendant ce mois d'avril. Voilà ce que j'ai à vous dire, les capricornes, pour le tirage général. Maintenant, moi, de mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir entre vous et notre personne ce qui se passe. Parce que c'est vrai que là, on a quand même quelque chose de sentimental assez important. Les capricornes pour le tirage sentimental, alors, ça reste ce que j'avais vu dans le tirage général. je vous invite à le regarder parce qu'on a vraiment un travail relationnel pour vous. Si ce message vous parle, là, je pense que celui que j'ai fait auparavant va vous parler. Alors, le message que j'avais eu vers la fin du tirage, c'est que vous allez de nouveau rencontrer une personne du passé. Je ressens, c'est une personne du passé, une personne avec qui peut-être vous avez été en couple, une personne avec qui, justement, vous avez développé quelque chose auparavant. Mais je sens, j'ai vraiment ce sentiment-là quand je regarde cette carte, que tous les deux, vous êtes partis dans des directions totalement opposées et qu'à un moment donné, vous avez décidé de couper les liens, vous avez décidé de passer à autre chose. Et je pense que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui, maintenant, je pense que vous allez la rencontrer à nouveau. Mais moi, je pense que cette personne-là, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne qui vous faut. Mais ce que j'avais dit, dans le premier tirage, dans le tirage général, c'est que je voyais que cette personne, vous la rencontriez pour un petit peu terminer quelque chose, finir quelque chose, être clair avec vous parce que le sentiment que j'avais eu, c'était que vous aviez eu ce ressenti que peut-être la page n'était pas totalement terminée ou tournée, pardon, et que ça vous a donné un goût de non fini, un goût de, voilà, je n'ai pas vraiment pu terminer la relation ou peut-être que ça s'est terminé sur un malentendu ou voilà. Il y a eu quelque chose avec cette carte de l'illusion, il y a eu quelque chose qui fait que vous n'avez pas compris pourquoi cette relation s'est terminée ou vous ne comprenez pas totalement pourquoi cette relation a eu lieu et on a la carte de la rencontre ici. On a la carte de la rencontre et moi, ce que je ressens principalement dans les cartes ici, c'est que là, on a l'autre personne qui vient vous voir, on a la carte des rencontres et de la porte qui signifie en fait vraiment les invitations, le fait de rencontrer, le fait de recevoir des messages aussi. On a la carte de la prudence, la carte de l'erreur, la carte de la pénitence et on a la carte du retour. Alors, ce que je vois ici principalement, c'est que le jeu vous dit de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'auparavant, attention à ne pas tomber dans le même piège que vous êtes peut-être tombé auparavant, mais je pense que vous n'allez pas tomber dans le piège, vous n'allez pas réagir de la même façon que vous avez réagi auparavant. Pour certains, ça peut être une relation où vous avez attendu quelque chose et qu'il ne s'est jamais rien passé, vous avez attendu en fait ce couple pendant des mois et des mois et même des années, je ressens, vous avez attendu cette relation de couple et ce n'est jamais arrivé en fait. Ce n'est jamais arrivé, ça ne s'est jamais passé et du coup, à un moment donné, vous êtes perdu un petit peu de vue et là, je pense que cette personne, vous allez la voir pour encore une fois tirer un trait, comprendre les leçons de vie, retrouver une sagesse mais surtout, la sagesse, c'est vous qui l'avez parce que l'autre personne, je pense, vous allez vous dire il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur d'avoir espéré quelque chose avec cette personne mais là, maintenant, je pense que vous avez besoin de reconnaître que cette personne, ce n'est pas la bonne personne. Je pense que si vous la rencontrez à nouveau, vous allez avoir un sentiment que ce n'est pas la personne qui vous faut. Moi, je pense que c'est ce sentiment que pour moi, peut-être que quand vous allez la rencontrer au premier abord, vous allez être content, joyeux, peut-être que vous n'y attendez même pas à rencontrer cette personne, peut-être que l'autre personne, vous voyez ce tirage, vous ne voyez même pas de qui je parle, vous dites peut-être elle et vous me dites mais non, mais pas elle, etc. et au final, ça va être elle. Peu importe, c'est vraiment le ressenti que quand cette personne va arriver, il va y avoir une certaine joie, quelque chose d'agréable mais moi, je ressens que de toute façon, si vous créez quelque chose à nouveau avec cet individu, avec cette personne, c'est quelque chose qui va être fragile et même, c'est ça que je vois, c'est que l'autre personne, comparée à vous, je pense que vous, on a la carte de la puissance et ça revient avec ce que j'avais dans le tirage général, c'est qu'il y avait dans le tirage général, vraiment ce 4 de denier et cette carte de la mort, c'est ces 2 4 qui me montraient que vous avez compris quelque chose de la vie, vous avez compris une leçon et que vous êtes prêt à laisser votre passé derrière vous et je pense que c'est ça, c'est que vous, vous avez appris de cette relation, vous avez appris de cette relation et vous vous dites maintenant, je vois que cette relation, ce n'est pas ce qu'il me faut et que l'autre personne, elle est fragile, voilà, l'autre personne est fragile, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, peut-être qu'elle est toujours, peut-être dans la même mentalité, peut-être que vous allez avoir la surprise, c'est une illusion quand même, comme on voit ici, vous allez avoir l'illusion que la personne n'a pas changé mais que ce soit vous, moi, n'importe qui, on change constamment, notre corps change constamment, nos modes de pensée changent constamment, on est toujours en train d'évoluer, on ne reste jamais fixe mais vous allez avoir cette illusion peut-être que la personne n'a pas tant changé que ça et que ça peut être ce qui vous fait avoir ce côté nostalgique qui revient, ce côté où vous avez envie de retourner avec cette personne mais vous allez quand même vous ressentir que vous êtes tranquille par vous-même, c'est ça que je vois, il y a ce côté où je pense que l'autre personne elle le vient et je pense que vous, vous n'êtes pas, c'est ce que vous avez travaillé, ce que l'autre personne elle vous a mis dans une situation qui était vraiment douloureuse, dans une situation qui était vraiment désagréable et je pense que maintenant soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie même si je pense que là vous êtes plus célibataire vous de votre côté mais il y a quelque chose qui fait que vous dites au final, c'est ça qui va vous aider à passer à autre chose c'est que vous allez vous dire mais au final, je suis content d'avoir rompu avec cette personne, je suis content d'avoir mis cette personne de côté, je suis content que cette personne fasse partie de mon passé parce que je me rends compte que maintenant, je suis mieux tout seul, toute seule où je suis mieux avec la personne avec qui je suis maintenant et là, c'est ça, c'est ce côté sagesse, ce côté où vous comprenez, vous dites merci la vie, merci la vie de m'avoir apporté cette personne, merci la vie de m'avoir fait travailler de cette manière parce que sans lui ou elle, je n'aurais pas été capable de travailler sur moi, je n'aurais pas été capable de trouver parce qu'il y a eu des ressources que vous avez trouvées suite à cette relation, vous avez trouvé des ressources que vous n'attendiez pas en vous en fait vous avez peut-être ressorti une force ressorti quelque chose d'extrêmement une force spirituelle peut-être de l'amour pour vous-même, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment compris quelque chose sur vous-même et le cycle va se terminer avec cette carte du retour, le cycle va se terminer, vous restez dans un état d'équilibre mais surtout et c'est ça qui fait c'est qu'avec cette carte du pardon là, de la paix et de l'équité, c'est que vous revenez, vous restez dans une position, vous vous rendez compte que cette relation c'est quelque chose d'instable et que vous, vous n'avez plus envie d'avoir quelque chose d'instable mais vous avez de la gratitude pour cette relation, vous vous appréciez ce qui, même si sur le moment, à l'instant T où vous viviez cette relation ce n'était pas facile, maintenant vous avez de la gratitude et vous allez vous dire ok, je suis content, je suis content d'avoir traversé ça et je n'ai plus de la haine comme auparavant peut-être que par rapport à cette personne, j'ai juste de la gratitude et surtout, c'est ça que je vois et je pense que c'est sur ça que je vais terminer le tirage, c'est que auparavant, vous aviez l'illusion que vous aviez besoin de souffrir, que quelque part pour être avec cette personne, il fallait souffrir, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a cette pénitence, vous voyez, ce côté où il fallait souffrir et vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'était pas ça l'amour, vous vous rendez compte que depuis le début, vous étiez bercé d'illusions, peut-être que ces illusions, même sûrement, elles vont peut-être revenir mais vous allez vous rendre compte que vous passez à autre chose, vous passez à autre chose et vous savez que on a la carte du saut et la carte du couple, si vous êtes déjà en couple, vous savez que votre relation, celle que vous avez actuellement, c'est celle qui vous plaît, ça va vous renforcer peut-être les sentiments que vous avez pour votre partenaire et l'autre personne, si de l'autre côté, vous n'avez personne et vous êtes célibataire du coup, j'ai le sentiment que ça va vous rassurer sur le fait que ce n'est pas des relations fragiles, ce n'est pas des relations dysfonctionnelles comme avec cette personne que vous désirez, vous voulez vraiment autre chose et vraiment chapeau pour ça. Encore une fois, comme je l'ai dit dans le tirage général, je n'avais fait que trois signes et là maintenant, on arrive vers la fin du tirage, je ne fais que trois signes et on veut vraiment qu'à travers le mois de mai, il y a une leçon qui arrive, il y a quelque chose qui fait que vous comprenez, vous passez à autre chose, les signes d'énergie générale, c'est je comprends, merci la vie, je passe à autre chose. Donc du coup, même si j'avais vu dans le tirage général que vous pourrez rencontrer d'autres personnes, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ressens que le plus important pour vous, c'est d'être en paix et d'arrêter de souffrir pour tout et n'importe quoi et que si vous vous engagez avec quelqu'un, vous savez où vous allez parce que c'est ça en fait, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes un signe, quand vous vous engagez, vous savez où vous allez et avec cette personne, c'était trop instable, c'était trop, vous ne saviez pas qu'est-ce qui allait se passer et maintenant, vous avancez et je peux vous dire qu'avec cette mentalité-là, même si vous n'avez pas encore rencontré la personne, l'âme sœur qu'il vous faut, je suis sûr que tôt ou tard, avec cette mentalité, vous êtes sûr et certain de la tirer. Pour moi, il y a eu un gros travail qui s'est fait de votre côté et sur ça, je vous tiens à ma révérence. Voilà. Voilà, les Capricornes, j'ai terminé pour vos tirages. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi que j'ai pris le plaisir à faire vos tirages pour vous. Je ne sais pas si c'était français ce que j'ai dit, mais bon, voilà, peu importe, je pense que, en tout cas, vous avez pris le plaisir à regarder ces vidéos. De mon côté, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. C'est avec grand plaisir que je fais ces tirages pour vous tous les mois. Et de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.